On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du vendredi 20 septembre 2024. Hello tout le monde, j'espère que vous êtes en forme, que tout va bien pour vous. Je suis donc ravie de vous retrouver pour les énergies de ce vendredi. Et encore une fois, avec le tarot, on a beaucoup d'arcades majeurs en ce moment. Les énergies sont puissantes, on sent l'automne qui arrive avec ces transformations, ces changements. Et tout ci, tout ça. Donc, on démarre pour ce vendredi avec un premier message de l'oracle des portes magiques de l'univers. Nous avons la carte numéro 17, qui nous parle de l'essentiel reconnexion. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Bien, on va voir le message du petit livret. Du petit livret, du petit livret. Dance, dance. Alors, l'enseignement. Le mécanisme de la vie est si parfait que tout obstacle, conflit relationnel, désordre physique ou psychique, se produit pour nous signaler l'écart creusé entre le moi, agissant et la lumière de notre âme. Cet espace en nous affaiblit notre étincelle vitale, pourtant connecté à de fabuleuses ressources et à d'immenses potentialités. On l'a eu quand, cette carte ? On ne l'a pas eu hier, avant-hier. Où j'ai failli pleurer. Privé de cette lumière intérieure, nous nous débattons pour dans les aléas de la vie. Nous manquons de lucidité et nous perdons de vue notre vrai but. Il suffit d'en prendre conscience pour revenir à l'ordre magistral de la vie. Notre mot magique est la reconnexion. Je suis sûre qu'on l'a eu hier, avant-hier, ce truc-là. Bref. Le processus naturel de la vie nous pousse à être connectés au meilleur en soi pour l'offrir au monde. Bon, il y a un truc qui ressort de vous. Je vous donne l'affirmation magique si certains veulent la noter pour aujourd'hui. En toutes circonstances, je suis reliée à mes ressources illimitées et inépuisables. Bon. Alors, ça décoiffe là avec le tarot. Tarot of Dreams, pour ceux qui demandent. Et pour ceux qui connaissent, c'est de Giro Marchetti. C'est mon chouchou au niveau des illustrations tarot. Je pense que certains l'avaient compris. Même le Gildod, c'est lui. Gildod Rèverie. Bref. Alors, je voulais regarder l'association directe avec le pape et la maison de Dieu, parce que j'espère un miracle avec cette association. Alors. Il y a des bouleversements qui amènent à la paix et à une guérison. Donc, c'est un chaos. Ce n'est pas agréable. Mais vous avez le bon état d'esprit, la bonne intention, la bonne prière pour traverser, pour Surrender. C'est surmonter une adversité, un chaos. C'est intéressant. Tiens, je vais vous donner. Parce que, voyez, ce qui suit la tour, c'est le 6 d'épée. Et regardez, je vous donne le dos de deck tout de suite. On sent, alors pour certains, il y a une victoire sur des projets amoureux, en couple, ou de déplacement, de voyage. Il y a une offre, il y a une opportunité. On est en confiance avec le roi de denier, le roi de bâton. C'est très mature. Et voilà le 5 d'épée. C'est là où je voulais en venir, parce que j'ai vu. Et il y a l'as d'épée. Donc, on voit que, pour certains, vous allez pouvoir... Oui, il y a l'as de bâton, c'est la reconnexion à soi, à sa flamme intérieure. Donc, finie la peine, la souffrance, des schémas comme ça qui vous ramènent à du stress, à du mal-être, vous allez le régler. Il y a une peine de cœur. Ça peut être lié à un amoureux, une amoureuse. Ça peut être lié à un frère, à une sœur, à un parent. Un truc qui vous a vraiment blessé. On est sur de la trahison. Vraiment, c'est difficile en 3 d'épée. Et l'as d'épée, ici, décide. Décide de ne plus être dans la souffrance et de passer à autre chose. Et de laisser l'amertume, la colère, la peine, tout ça, avec le 5 d'épée, derrière. On gagne. C'est une victoire. On reprend le dessus avec les rois. On revient dans la maîtrise. On revient dans la confiance. On revient dans l'action. Et on revient dans l'idée de se donner une nouvelle chance d'aller de l'avant et conquérant avec le chariot, l'as de coupe et le cavalier de denier. Il y a de l'amour, il y a du calme, il y a du sérieux, il y a de la patience, il y a de l'amoureux, l'amoureuse dans l'air aussi. Donc, tout ça pour vous dire qu'après le chaos, il y a la paix qui revient, le calme qui revient, des solutions, le concret, avec la justice, on règle les choses. Il y a la certitude qu'on va pouvoir régler les choses. On ne les règle pas en attendant. On les règle en agissant avec un valet de bâton. En communiquant, en faisant des petits pas, des petits mouvements pour aller un peu plus près de ses rêves, un peu plus près des étoiles. Alors, on a l'association du pape et de l'étoile qui est aussi très jolie. Et là, on est sûr du positif. Donc là, on parle de tendresse et de sincérité dans les échanges affectifs, d'activité harmonieuse et agréable, d'un équilibre financier et rassurant, d'une belle ouverture spirituelle et de bonne circulation des énergies. Donc, quoi qu'il arrive avec cette tour-là qui nous agace, on décide que ça va aller. On prend la direction de régler les choses et d'être patient. Roi d'épée, c'est très intelligent. Il y a une transformation par rapport aux peurs et c'est en revenant vraiment dans la notion d'amour et de valet de bâton, c'est mouvement action. Nouveau lancement de projet aussi. signature de contrat, pourquoi pas, qui vient pour un job complémentaire ou avec le web ou comme ça, une bonne idée, une bonne idée avec le pape. En tout cas, c'est dans votre intérêt pour régler des choses, être bien. Ok ? Combien on est ? Ouais, c'est bien. Oui, vous voulez vraiment régler un conflit, en plus, ça peut être stressant. ça vous demande un travail sur soi, sur les nerfs, sur le musculaire, sur le physique ou l'intelligence pour régler des conflits par rapport à une autorité. La tour, ça peut être, oui, une hiérarchie ou comme ça, un conflit de lutte de pouvoir ou un truc que vous traînez depuis un certain temps en bagage. Super. Waouh. Waouh, 10 de coupe, roi de denier, as de denier, il y a un cadeau. Très, très beau cadeau. Donc là, vous vous épanouissez avec votre lumière à nouveau, votre connexion à l'âme. Il y a le respect de soi et puis, il y a la famille avec ses liens toxiques. Il y a les désagréments, les dépendances, les déceptions comme ça. On voit que vous y mettez de l'amour quoi qu'il... Voilà. Quelles que soient les difficultés, les peines, les incompréhensions émotionnelles qu'il y a dans des liens de cœur, de famille ou autre, famille d'âme, famille spirituelle ou comme ça, on voit que rien n'est jamais vraiment parfait. Mais on voit que vous y mettez de la lumière, du positif. En tout cas, si vous fréquentez certaines personnes, c'est pour les bons moments. Vous avez potentiellement une offre qui arrive ici, un cadeau. qui vient d'une personne de confiance, d'une personne aisée, d'une personne qui est en capacité de vous offrir un as de denier. C'est un cadeau, c'est une surprise pour vous alléger ici. Oui. J'ai l'idée que vous avez une bonne nouvelle qui arrive pour ce vendredi. À partir de là, vous allez être tranquille quelques semaines, quelques mois. Ça va vous enlever un poids, un bagage. Vous allez pouvoir mettre en place quelque chose, un projet pro, un déménagement, une vie commune. Il y a vraiment une possibilité ici en plein centre qui vous permet de souffler. Je dirais souffler. Regardez, soleil, bonheur, abondance. L'impératrice, c'est de l'abondance. Il y a une question de temps. Vous voyez, il y avait ce truc à retirer. Tant que vous ne l'aviez pas retiré, ça vous embarquait dans un truc d'autorité, de pouvoir, d'écrasement ou je ne sais pas quoi. Beaucoup de sagesse avec l'herbite et le monde. Vous allez pouvoir tourner une page. Soleil, impératrice. Ah, on trouve là le 10 de coup. Soleil, impératrice, je vais vous lire. Après, il faut qu'on avance. Bonheur et épanouissement affectif, brillant, avancement dans la vie professionnelle, succès dans la créativité artistique, excellente aisance matérielle, vie extérieure très enrichissante. Donc, même si vous n'avez pas le... il vous manque un petit point sur le i ou comme ça, on voit que vous allez de l'avant, que vous ouvrez et que vous avez un pressentiment ici. Quelque chose de très très bon, très très riche, abondant, enrichissant en tout cas, arrive. Peut-être de l'amour si vous êtes célibataire, peut-être un projet de vie commune ou comme ça. J'ai un voyage aussi pour certains. Un truc lié au voyage, à l'étranger, au voyage. Et ce beau cadeau qui arrive là en plein centre, on attend de voir. Par contre, ça, juste une là-dessus parce que... Seul, vous allez plus vite mais là, ensemble, vous allez aller plus loin. Ah oui, chariot, vous allez aller très très loin là. Il est peut-être question d'une rencontre avec une personne où c'est pas évident de communiquer ou comme ça sur de l'émotion parce que c'est un contexte pro-financier, matériel qui n'est pas propice à des élans affectifs. Ou il est fort possible ici qu'il y ait autre chose en sous-couche. Si vous êtes parent, il y a une très bonne nouvelle par rapport à un enfant. Il y a une victoire même. Très très bonne victoire. Sur l'éducation, grand changement, grande transformation sur une institution d'équipe. Sinon, c'est une personne là, vous avez une proposition qui arrive. Donc, on voit bien ici avec les 77 d'allier et les portes de l'intuition d'ailleurs qu'il y a un truc qui est attendu. Alors, j'ai dû complètement arrêter la vidéo. J'ai reçu une livraison pour les chats. Donc, cette fois-ci, je reprends. Oui, on voit quelque chose lié au passé. Alors, c'est intéressant parce que vous allez mettre le mental au repos par rapport à ça. On voit que le mental, il part en vacances. On arrête de repartir sur quelque chose où c'est les pensées négatives qui reprennent le dessus, qui nous amènent dans les peurs, dans l'anxiété. Et puis, en plus, ce sont des pensées négatives, pessimistes ou comme ça qui entachent la confiance en soi, la valeur de soi, le sentiment de motivation qu'on est capable, qu'on va y arriver, qu'on peut faire quelque chose. Donc, parfois, c'est vraiment manipulation avec le mental comme ça. On retourne dans des travers de mauvaises habitudes de vie, de consommation, de choses comme ça. Et puis, on s'en veut, on a une perte sur la gestion du budget ou des choses comme ça parce qu'on se dit « Ah mince, je fais n'importe quoi, tant pis, voyez ? » Et on décroche. Et là, on voit que vous mettez tout ça au repos, donc c'est assez intéressant parce qu'en plus, vous repartez sur une croissance, sur une confiance en soi et sur l'idée d'une accélération, que les choses bougent, que vous allez de l'avant. J'ai encore une notion de voyage qui se prépare de petites vacances ou de repos. Pourquoi pas ? l'annonce d'un retournement positif pour un petit séjour de repos comme ça, voire un petit temps de repos guérison parce qu'on vous dit c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur avec la transmutation. Donc, il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de vous qui avait tendance à éteindre la petite flamme et là, vous trouvez, vous trouvez un outil, un truc, une rencontre ou une proposition, un cadeau, vous le voyez, vous le voyez, il y a des signes en chemin, et bien ça retourne les choses en positif. Ça me fait penser qu'à l'instant, je viens de descendre pour récupérer le colis pour les chats et pareil, sur le palier, il y avait une petite plume donc c'était mignon, un petit signe comme ça. Bref. Donc, vous êtes concentré à aller de l'avant et une détermination à maintenir une sérénité, un bien-être, un no-stress, je dirais même, presque pour certains. Ouais, no-stress à fond. Bon raisonnement, bon alignement, vous arrivez à sentir le mental quand il veut partir en vrille et contrôle maîtrise parfaite par rapport à ça. Yes. J'ai une notion d'harmonie. Le H, pour ceux qui demandent, c'est aussi une carte qui est à... C'est... Qui est à... C'est à vous de l'interpréter en fait. C'est vraiment... C'est... C'est... Vous ce qui va popper dans votre tête, dans vos yeux ou comme ça quand vous verrez le H. Là, avec les véhicules, c'est peut-être un hélicoptère, vous allez faire un voyage en hélicoptère. C'est peut-être en rapport avec un habitat, avec une prise de hauteur sur une situation où il y a le H, le S, le I, M-O-I. Bon, voilà quoi. On est bien au niveau des émotions. On est bien dans le sens tranquille, calme, harmonie, pas de stress. Le printemps qui nous parle d'une renaissance, une invitation et la bougie qui annonce pourquoi pas une rencontre pleine d'espoir, de solutions, des prières entendues, un rêve qui devient réalité. J'ai le sentiment que vous vous ouvrez à quelque chose et c'est intéressant parce que vous pouvez très bien être chez vous au calme, travailler seul et être très à l'aise avec cette idée-là et aussi avoir des moments où vous allez pouvoir sortir, voir du monde mais ce sera du monde, c'est pas dans... Vous voyez, vous êtes posé les bonnes questions sur des personnes qui vous font du bien, un entourage qui vous fait du bien où vous sentez que vous pouvez baisser la garde, vous pouvez être vous, vous pouvez être tranquille, vous... C'est pas too much. Ouais, ouais. Vous avez pour certains une proposition, une invitation. Vous le voyez arriver, lui ? Le chariot, là. Le triomphe. Oh ! Il y a quelqu'un qui a des choses à dire. Oh oui ! C'est votre lumière, là, qui amène quelqu'un à avoir envie de se réouvrir à une situation, à un projet à vous proposer quelque chose. J'ai vraiment cette ase de denier. Là, c'est rigolo parce que normalement, c'est une carte d'introspection où on est un petit peu sur un rond-point en tournant rond, on sait pas quelle sortie prendre. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un élan, que quelqu'un s'élance. Il y a un truc qui va durer dans le temps, vraiment, l'été, le printemps et la croissance. J'ai vraiment l'idée du set de denier où vous récoltez dans le temps, c'est fou. Enfin, c'est fou dans le bon sens. Il y a une relation qui peut être propulsée. C'est pareil, dans un couple comme ça, il y a une réponse qui arrive et c'est un grand oui. Donc, c'est très bon, c'est très sain, c'est très agréable avec la concrétisation de quelque chose. C'est l'idée de mettre en berne le mental, d'avoir une parfaite maîtrise sur le mental, sur ses relations, sur tout ce qui est toxique, sur tout ce qui est manipulation, sur tout ce qui est égo et une belle guérison. L'arbre, c'est la guérison et il y a la naissance ici d'un projet, de la concrétisation de quelque chose. On retrouve un petit peu la notion de justice. Très bien. Aussi, il y a de la famille, quelque chose qui renaît par rapport à de la famille, pourquoi pas ? Même s'il y a certains membres de la famille qui restent toxiques avec une mentalité d'un autre temps. Mais vous avez les outils pour geler, bloquer émotionnellement que ça ne vous atteigne pas. Et là, je vous vois faire un partenariat très bon qui mène au succès. Il y a vraiment un éclaircissement sur tout ce qui est toxique en termes de relations, relations professionnelles, relations dans les entreprises, relations... Tout ce qui est aussi sentimentalement parlant, énergie tierce. C'est très, très clair. Vous voyez ? Certaines personnes, vous préférez mille fois être seule, être observateur, entendre les gens parler. ça vous saute aux yeux quand ils sont dans des situations toxiques, néfastes où ça vous saute aux yeux. Vous avez le don pour dire ça, non ? Par contre, là, vous avez quelque chose de très, très beau qui arrive. J'ai une rencontre ou un couple ici. Clairement, vous serez bloqué tout ce qui peut être susceptible de vouloir voler la lumière au couple, de vouloir voler la réussite au couple, des énergies comme ça qui cherchent à s'immiscer, à être entière, c'est à prendre la lumière dans des partenaires ou la vie ou l'argent ou j'en sais rien. Vous voyez ? Là, il y a quelque chose qui se concrétise. Très joli partenariat. Peut-être qu'aussi, professionnellement, il y a quelque chose de très fort, un projet très puissant. Et du coup, ce sont les émotions qu'on va mettre un petit peu de côté, qu'on va un petit peu geler parce que c'est très créatif, très artistique pour certains. Oui, il y a une opportunité à ce niveau-là pour certains. Pas pour tout le monde, mais quand même. Je vous montre les dernières cartes. La main tendue, la signature, la guitare et l'opportunité. Un peu marginale aussi. Il y a vraiment quelque chose lié à l'entreprise, les rapports dans une entreprise pour éviter tout débordement. Il est où le printemps ? Bon, bref. Allez, on passe à la suite. Donc, je vous ai dit la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ou alors, vous savez aussi, pour certains, c'est clairement... Voilà, vous pourriez faire une rencontre sur un domaine professionnel. Par exemple, vous faites une rencontre sur votre lieu de travail, vous développez une relation avec quelqu'un, vous sentez qu'il y a un petit peu plus d'affinité, vous sentez qu'il y a un petit truc en plus, ou bien c'est sur le lieu de travail de la personne, peu importe. Et vous arrivez, si vous voulez, à être dans la maîtrise de ces émotions, à ne pas basculer trop dans l'imagination, des scénarios, comme ça, vous êtes connecté à la réalité des faits, que quelqu'un est dans son engagement professionnel, et que ce n'est pas le contexte pour développer l'émotionnel, ou en tout cas, s'il y a développement de l'émotionnel, ce sera bien distinct du pro et du perso. Ce sera vraiment séparé et protégé. Il y aura vraiment une montagne, un mur entre les deux. On ne fera pas de... Il y aura vraiment... Ce sera délimité, ce sera très clair. OK. Bon, à nouveau, pour le relationnel sentimental, on voit clairement que là, vous sortez complètement d'illusions, de relations autour de la manipulation ou de la fausseté, en fait, de l'illusion, on croit qu'il y a des signes d'amour ou de choses comme ça, vous en sortez complètement. Parce que vous avez... Oups là ! Oh là, ça valse ! L'amour non réciproque et la tromperie. Donc, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer et quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Pour certains, on voit bien quelqu'un de charmant comme ça, mais c'est dans un contexte, en fait. C'est les codes de ce contexte, que ce soit professionnel ou dans les sorties ou comme ça, mais ce ne sont pas des émotions sincères. Ou alors, c'est quelqu'un qui est comme ça dans sa vie de tous les jours, qui a ce côté un peu superficiel et qui n'a pas la sincérité, la profondeur des émotions qui est dans quelque chose de... Ah, il y en a encore une ! Oui, peut-être de la dépendance affective ou des choses comme ça. Juste le sentiment de vouloir plaire un petit côté léger, narcissique ou comme ça sans développer de profondeur relationnelle. Alors qu'en d'autres, dès qu'on a exprimé votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc, vous voyez, il y a quand même l'idée d'attention au drapeau rouge et engagement. Donc, il y a l'idée d'un engagement et de personnes qui ne sont pas du tout... Et elles le disent dès le départ, elles le montrent dès le départ. on va voir, on va voir avec le Gilded Raver ce que ça nous dit. J'en reprendrai peut-être une parce que ce sont deux cartes qui ont sauté, donc je ne sais pas si c'est vraiment le message de conclusion pour les amours. Ou si quelqu'un pense qu'il ou elle se trompe vis-à-vis de vous, ça se trouve que c'est une personne qui se raconte que non, non, vous n'êtes pas attiré par elle, que vous ne montrez pas de signe d'intérêt ou comme ça. Alors, effectivement, on a des choses très concrètes ici sur tout ce qui est démarches professionnelles. Pour certains, vous cherchez un travail, vous cherchez un contrat de travail, vous cherchez à changer de situation professionnelle pour peut-être augmenter vos revenus, vous sentir plus serein ou sereine au niveau des revenus financiers. Pour d'autres, c'est justement que vous venez d'opérer un changement de statut professionnel, un contrat ou comme ça, qui améliore votre santé financière, qui vous stabilise dans votre vie. Et voilà, vous avez peut-être même un logement de fonction. Ici, on peut me parler d'un... En résultat, j'ai quelqu'un qui vit une belle vie. L'encre, le jardin et la maison, on est bien. On est bien chez ça, on est bien dans ses relations, on est bien dans sa famille, on est bien au travail, on est stable en fait. Il y a une notion de stabilité, d'ancrage, de durabilité. Ouais, mise en tropie. foyer attaché à sa maison et un homme qui a une belle situation stable, vous voyez. Mais ça, on le voyait avec le roi Denier et l'as de Denier. Un foyer rayonnant et un homme chaleureux et compréhensif. Oh, t'es mignon. Petit chat. Alors, j'ai encore avec les cigognes une notion de déplacement, de voyage dans les parages. Il y a un changement qui arrive dans un couple ou en tout cas pour amener davantage de sérénité dans un couple et également un changement dans la situation professionnelle ou dans le travail ou dans la notion d'investissement dans un couple. S'investir dans un couple. Alors, on a des nouvelles toujours sur le professionnel qui pourraient apporter davantage de sérénité. Par contre, il faut que je vérifie les souris parce qu'apparemment on parle de vol de perte ou de baisse de revenu. Facture. Ah ouais, des factures. Ah, travail indépendant, vous avez des factures à faire aujourd'hui ou alors on vous fait une proposition et vous devrez faire une facture et ce sera de bon augure pour régler un truc qui vous stresse financièrement. Ça vous apporterait de la sérénité. Vous savez, quelqu'un qui vous dit ben fais-moi une facture comme ça, je peux te... Quelqu'un qui a une... Ouais, un professionnel, quelqu'un qui est indépendant, professionnel, entrepreneur ou comme ça, vous voyez. Et si vous avez un, je ne sais pas, un truc qui a changé récemment que vous voulez guérir, il y a quelqu'un qui vous dit ben fais-moi une facture comme ça, je vais pouvoir te sortir de l'argent sur ma compta. Vous voyez, il y a une chance. Et un nouveau travail ou une nouvelle relation qui démarre, ça apporte beaucoup de sécurité ou comme ça. Toujours par rapport à un enfant et les écoles aussi, une bonne nouvelle et de l'amour, la chance de nouer un lien d'amour, de démarrer une histoire d'amour ici, solide, sincère, tente, compréhensive et c'est l'énergie masculine qui a la clé qui fait le premier pas. On parle que c'est une personne dont vous vous êtes éloigné récemment, peut-être c'est votre partenaire qui a été, je ne sais pas, vous avez été distant un temps, il y en a un qui était en vacances, l'autre pas ou comme ça. Laissez vos amis vous aider, âme, sœur, apprenez à vous connaître mutuellement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui démarre. C'est bienveillant. Un changement dans le domaine financier, dans le domaine pro, on parle clairement de changement et de changement amoureux aussi. pour une union, pour quelque chose qui... Je ne sais pas ce que j'ai à trouver, des trucs mignons. Ça va solidifier une naïveté dans la gestion financière, donc un truc comme ça. Gain d'argent dû au hasard, pas vraiment au hasard, quoique qui arrive au bon moment. Il y a une synchronicité, il y a un truc qui peut se régler ici. Cool ! Bon, si vous avez des soucis comme ça, c'est cool. Oui, il y a un truc professionnel, un truc intelligent, très intelligent pour éclaircir un souci ici. Un conflit, des discussions, un stress, changement, choix et bien-être, bonne santé, bonne santé, psychologique, émotionnelle, financière ou comme ça. Des nouvelles qui rendent très très heureux aujourd'hui. Et la fin d'une difficulté, d'un malheur ou comme ça qui est un peu tabou, qui nous gêne ou comme ça. On bloque. Pour certains, vous avez fait switcher vos énergies et vous êtes reconnecté à votre truc, vous êtes éloigné de toutes les personnes qui sont vraiment dans la manipulation, dans le mental, dans la tentation, dans des énergies basses et vous n'avez plus, c'est vous qui n'avez plus d'attirance. Vous voyez ? Si vous voyez ces personnes-là, c'est vous qui allez porter un masque ou vous jouez à un jeu mais vous ne ressentez absolument plus rien parce que vous avez basculé dans de nouvelles énergies. Vous voyez ? L'amour véritable, réconciliation. Donc, vous êtes libéré ici de tout ce qui est dépendance affective ou comme ça. Il y a une vraie attirance avec quelqu'un, une attraction et en même temps, vous voulez régler quelque chose financier, matériel, carrière et vous le faites avec une légèreté intelligente, avec le sourire. Il y a quelqu'un, vous apprenez à vous connaître, il y a une grande attirance, une grande passion, lune de miel, lâchez prise, vous sentez qu'il y a quelque chose. Vous sentez qu'il y a quelque chose. On voit que vous voulez développer de la confiance ici et pouvoir aimer sans crainte, être sur quelque chose de très optimiste autour de l'engagement. Il y a beaucoup d'intelligence par rapport au pardon, à l'idée d'apprendre, à l'idée d'accueillir une nouvelle personne, une nouvelle relation. Dis donc, vous méritez l'amour. Vous n'êtes plus du tout dans un truc de... vous rencontrez quelqu'un et vous partez en vrille dans votre mental ou comme ça. Vous êtes clairement sur accueillir... accueillir un amour sincère et véritable. Et si vous êtes déjà en couple, c'est vraiment une période où vous sentez que c'est... c'est fluide, quoi. C'est évident, c'est plus doux, c'est plus soutenant, c'est très intelligent. Voilà, les amis, pour la lecture de ce vendredi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien, vos likes, vos commentaires, vos partages de témoignages et puis la bienveillance que vous vous témoignez les uns envers les autres quand vous interchangez, quand vous communiquez entre vous dans les commentaires, c'est chouette. Bon, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada